« Quand l'équipe de Leto a monté les marches, le réalisateur était avec elle, mais pas comme elle l'aurait souhaité. » « C'est terrible, c'est un festival d'auteurs, et le réalisateur devrait être là. C'est une erreur. » Kirill Serebrennikov est très critique contre le président Poutine. Il est assigné à résidence depuis son arrestation en août, poursuivi pour corruption des accusations que la communauté artistique dénonce comme politique. « Il est autorisé à sortir de 18h à 20h tous les jours dans son quartier, mais sinon il reste à la maison. » « Nous avons eu de la chance, et chance n'est pas vraiment le mot idéal, d'avoir pu tourner la plupart du film avant son arrestation. » Kirill a pu faire le montage chez lui. C'était important pour toute l'équipe de production. Autre grand absent, le cinéaste iranien Jafar Panaï. En compétition pour la palme d'or avec trois visages, il n'a pas le droit de voyager. Téhéran lui interdit depuis qu'il a soutenu la révolution contre la réélection de Mahmoud Ahmadinejad. « L'ironie veut que ces deux films-là ne soient pas des films politiques. Ce ne sont pas des films qui sont contre le régime iranien ou le régime russe. Ce sont des films d'artistes. » Un autre metteur en scène est réduit au silence dans son propre pays. Vanuri Kaiyou, dont le film, Rafiki, a été interdit par la censure pour sa description d'une histoire d'amour homosexuel. « Nous n'étions pas inquiets parce que nous avons respecté la loi. Vous avez envie de croire que votre pays est progressiste. Chaque matin, vous voulez croire qu'il avance. Quand l'agence kenyane de censure a interdit le film, on a ressenti comme une violation de nos droits à la liberté et l'expression qui sont garantis dans la Constitution. » « On sent de façon palpable ici cette année que le cinéma doit être protégé à un moment où il peut être considéré comme une force perturbatrice, en particulier dans les endroits où la politique se transforme en autoritarisme. » Une petite victoire pour les cinéastes est encore attendue avec impatience. L'homme qui a tué Don Quichotte de Terry Gilliam va clore le festival après une décision de la justice française prise contre son producteur.